La tragédie de l'homme, c'est qu'on n'est pas prêt à voir en soi ce qui ne convient pas aux autres. On se renie. On veut croire qu'on est ce que l'on pense. C'est une tragédie. Parce que quand tu es comme ça, tu es arrogant. Parce que tu insistes d'être ce que tu n'es pas. Et tu te fais croire à toi-même que ce que tu es est honorable. Et le destin de l'humanité va dans le sens où tout le monde s'impose. On s'impose dans nos idées, nos croyances, le bien fondé de la conclusion qu'on a. En fait, à partir du moment où tu commences à croire que la faute, le désarroi, le problème vient de l'extérieur de toi. Tu es entré dans un jeu mesquin. Un jeu qui est au détriment de ton bonheur, de ta paix. Parce que tu as la responsabilité de ta vie. Ta vie t'appartient. Ce que tu en fais, c'est ton affaire. Et si tu donnes à quelqu'un d'autre la responsabilité de la vie que tu as, de ce que tu vis à l'intérieur, alors tu n'es plus maître. Tu es dépendant de ce que l'autre fera. Le monde sera pour toi le dictateur de ta vie. Donc, et tu attendras que tout va bien dans le monde pour que tu puisses être bien aussi. La paix ne vient pas de ce que quelqu'un peut te donner. Ce que le monde peut te donner. L'amitié que quelqu'un peut donner. L'affection. L'amour. La joie. Que quelqu'un peut donner. Ta paix ne vient pas de là. Ta paix, elle vient seulement quand tu as compris que ce que tu es est toute ta responsabilité. Alors, il n'y a plus quelque chose de l'extérieur qui viendra te dire comment tu dois être. Parce que tu mets de l'ordre depuis l'intérieur. Depuis ton fort intérieur, tu fais l'ordre de ce qui est et pas de ce que tu aimerais. Pas de ce que tu attends. Parce que ce que tu attends peut venir, mais peut-être aussi jamais. Et quand il viendra, ce sera de l'éphémère, ce sera un contentement immédiat que tu vas te délecter dedans et tu vas en vouloir plus. Et tu seras toujours en manque de contentement, puisque c'est un contentement qui est éphémère. Donc, vivre sa vie sans accuser personne, sans dire à quelqu'un qu'il est la faute de comment moi je me ressens. Je ressens la vie, l'émotion que j'ai depuis ce que l'environnement me renvoie. C'est une fausse valeur. Parce que si tu regardes l'environnement, ce que l'environnement te fait, alors tu vas comprendre que tu subis toujours l'environnement. Mais tu n'es pas maître de toi, puisque c'est l'environnement qui crée en toi, le bon vouloir, ce que tu aimerais avoir, la vie que tu aimerais. C'est ton environnement qui te le donne, ce sont les gens autour de toi. Et nous avons l'habitude de croire que c'est ça le but de la vie, c'est de pouvoir acquérir depuis l'environnement quelque chose qui nous donne une vie paisible. Donc, on cherche des choses qui nous sécurent, qui nous donnent du bien-être, tout ce qui nous apporte quelque chose dans l'intérêt d'être dans le bien-être. Eh bien, c'est ce que nous poursuivons et nous sommes habitués à faire ça. Et cette habitude, justement, est à revoir. est à revoir parce qu'il s'agit d'une mascarade, d'une ampleur extraordinaire que tu n'en es pas aperçu. Un mensonge qui t'est caché, que tu crois être vrai. Ce n'est pas la vie, cela. C'est le mensonge que tu te donnes pour pouvoir exister dans le bien-être que tu cherches. Mais ce que tu cherches est justement toute la problématique parce que quand tu n'auras pas ce que tu veux, quand tout ça va s'écrouler sous tes yeux, quand tout ce que tu as acquis va s'écrouler devant toi, ton argent, ta maison, ta famille, le monde autour de toi, ton pays, tout ça va s'écrouler. À la mort aussi, tout va s'écrouler. Avant la mort, tout est instable. Il n'y a rien de stable. Donc, si tu regardes vers ce qui est instable pour faire une stabilité en toi, tu regardes dans la mauvaise direction. Tout se passe en soi. C'est quand tu prends la vie que tu vis et que tu es responsable de cela. Tu ne comptes sur personne. Tu ne te donnes pas des béquilles. Les béquilles sont mes idées, mes croyances. Mes amis, tout ce que je peux acquérir, c'est mes béquilles qui me font traverser l'existence comme ça. Mais toutes ces béquilles, justement, font de toi un incapable, incapables de fonctionner, d'opérer dans cette vie avec toute l'efficacité que tu as. Je te suggère, à nous tous, on se suggère, de voir les béquilles qu'on prend pour pouvoir traverser l'existence. sur quoi on s'appuie, chacun d'entre nous. Est-ce qu'on s'appuie sur un peu de réconfort qui nous fera vivre quelque chose qui va nous sortir, en fait, de notre train-train ? Parce que c'est ce qu'on cherche. Le train-train, l'habitude, l'ennui, c'est le lot de tous les hommes sur la planète Terre. Et nous cherchons quelque chose qui va nous égayer à travers ce que le monde a à offrir. les plaisirs mondains que nous sommes tous épris pour aller nous assouvir dedans. C'est ce que nous voulons tous. Nous voulons nous assouvir de choses qui va nous égayer. Mais dis-toi bien que tout ça, c'est éphémère. Tu le sais au fond de toi. Tu le sais. Mais tu le fais quand même. Parce que c'est bon. Parce que le plaisir instantané, te fait oublier pendant un petit moment que finalement, il y a quelque chose au-delà qui est beaucoup plus subtil. Et cette chose subtile te fait peur. Parce que là, dans cet état, tu n'existes pas. Ce qui existe là, c'est rien. C'est la vie qui se meut. Et la vie qui se meut, c'est toute la joie aussi qu'il y a de vivre. Mais on a tellement peur. On a tellement peur de ne pas être celui qu'on pense. On a tellement peur de découvrir que ce que l'on a n'est que mensonge. Donc, on s'accroche au mensonge. Comme si c'était une vérité. Et c'est devenu banal, le mensonge. On ment comme on respire maintenant. C'est une banalité qui est dans nos mœurs. On ment parce qu'on veut esquiver le regard, la condamnation de celui qui est impliqué dans ton mensonge. Voilà la réalité. Donc, on a toujours besoin de plus de mensonge pour faire exister l'image que tu donnes de toi. Et en fait, à la fin de tout ça, il n'y a que mensonge. Il y a une confusion terrible. On n'est pas vrai. On se ment à soi-même. On ment aux autres. Et on vit dans la détresse que quelqu'un découvre que tu as menti. Donc, tu soutiens le mensonge. Tu le gardes. Tu le fais exister. Mais, quelle joie de sortir de ça. De pouvoir ne plus se raconter de mensonge et d'être libre d'être ce que l'on est. Parce que là, tu n'auras plus la tracasserie d'avoir peur puisqu'il n'y a rien que tu caches. Notre problème, c'est qu'on cache ce que l'on est pour faire voir ce que l'on aimerait être. Ce que les gens aiment voir. La réussite. Celui qui a réussi. Celui qui est beau, grand, glorifié. C'est ça qu'on veut laisser voir aux gens. Mais, de l'autre côté de tout ça, de l'autre côté de tout cet éphémère que l'on prône, il y a quelque chose d'extraordinaire qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Et c'est peut-être pour ça que on s'accroche à quelque chose qu'on connaît déjà. Ce qu'on connaît, c'est l'expérience qu'on a vécue et puis on le répète. On répète, on répète la même chose sans même savoir que l'on répète. On est devenu une machine qui répète. La machine de toutes les pensées que nous avons, de ce qu'on connaît de soi, ça se répète. Tout le temps, c'est la même rengaine. On veut être ce que l'on désire. Et ce que l'on désire, on le poursuit. Et dans cette poursuite, on passe de désir en désir sans jamais trouver ce qui te comble vraiment. Tu es toujours dans l'insatisfaction. Et on peut sortir de là. Certes, on peut sortir de là. C'est une évidence que si tu ne sors pas de là, quelle sera ta vie. La vie que tu as déjà n'est pas celle-là, n'est-elle pas celle que tu as fait là. nous sommes toujours en recherche de quelque chose. Mais nous ne savons pas que ce qui existe est déjà là en soi. Quand on cesse de courir après l'éphémère, le moment où on s'arrête de courir, il y a quelque chose qui se présente à toi. C'est la vie. La vie que tu as. La vie que tu émerges, que tu manifestes. Elle est là. Mais quand tu cherches quelque chose à manifester, ce que tu es n'est pas manifesté. Elle est brimée. Elle est sous contrôle de toute une société que tu as donné le droit de te faire la leçon de comment tu dois te comporter. donc tu es dépendant de toute une société qui te demande d'être ce que tu dois être. Et ce que tu dois être, c'est une volonté de celui qui conforme la société à des règles des modes de vie qui sont contrôlés, qui sont organisés. Et c'est là-dedans que tu te moules pour être conforme. Mais cette conformité, elle tue tout en toi. Elle tue ton élan. Elle tue ta sincérité. Parce que pour être conforme, il faut que tu vendes de ta sincérité. Il faut que tu adoptes le mensonge d'être ce que tu n'es pas. Quand tu es conforme à quelque chose qui n'est pas toi, tu as vendu ton âme, tu as vendu ta vie, tu as vendu ta liberté pour avoir un petit peu de sécurité, pour avoir un peu de bien-être, parce qu'il n'y a personne qui va t'embêter à ce moment-là. Tout le monde va te donner des applaudissements parce que tu es venu dans les rangs. Tu es le petit mouton bien gentil qui marche dans le troupeau. On t'applaudit pour ça. Et c'est ces applaudissements-là qui te font rester dans les rangs. Parce que si tu n'as pas d'applaudissements, alors tu es effrayé parce que tu n'existes pas au regard du monde. Et le regard du monde, c'est justement ça. c'est de dicter la vie. C'est pour ça que le regard du monde nous fait peur. Parce qu'elle nous dicte ce qui est à faire et que toi, tu voudrais au fond de toi être autre chose. parce que la vie nous appelle tous. On est tous appelés. La vie appelle tout le monde. La vie appelle ton attention à chaque instant. La vie appelle. Mais il y a peu d'élus. Parce que tout le monde est embrigadé dans la petite ville qu'il a fabriquée et ne comprend plus l'appel. Il n'entend plus. Il ne voit plus. Il est aveugle. On peut sortir de cet aveuglement. On se rencontre les uns les autres. On en parle. On se dévoile les uns les autres dans la relation. c'est comme ça qu'on peut sortir. Il faut aller dans les dans les rencontres des uns et des autres. Parce que tous on aspire à ça et on parlait et tout le monde te dira. Et quand tout le monde en parlera on saura qu'il y a quelque chose au-delà de tout ce qu'on connaît. C'est pour ça que c'est important. La relation mais pas la relation qui parle de la couleur du rideau de combien d'argent tu as sur ton compte et de qu'est-ce que tu as fait à tout à l'heure. une relation qui fait en sorte que tu restes humble et que tu acceptes d'apprendre de l'autre. Parce que si tu connais déjà tu n'apprendras rien tu n'imposeras. Apprendre à chaque instant c'est ce que la vie propose parce que la vie c'est quelque chose d'immense où on apprend d'instant en instant on s'émerveille d'instant en instant et cet émerveillement c'est justement l'action de vivre. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada